Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. L'Inititour va bientôt débuter. L'Inititour qui consiste à venir vous rencontrer dans vos villes respectives. Et la première des 8 étapes que constitue ce tour se déroulera le 16 octobre dans la région de Nancy, où j'aurai le plaisir de me retrouver au No Limits Fitness Club durant toute une journée. Journée qui s'annonce pleine de surprises, puisque plusieurs d'entre vous vont pouvoir gagner entre autres un stage technique entièrement gratuit, une séance privée avec moi entièrement filmée, des compléments alimentaires, des goodies, il y a même des abonnements gratuits à la salle de sport, enfin bref, une journée qui s'annonce mémorable. Pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à aller en description de la vidéo ou sur mes différents réseaux. Alors j'ai aujourd'hui vidéo sur un incontournable de la musculation, il s'agit des tractions. Les tractions ont un mouvement symbolique, qui apporte une certaine satisfaction personnelle lorsqu'on réussit à en faire, mais qui reste un mouvement très difficile à appréhender et à maîtriser. Mais à tout problème, il y a une solution, et je vais tâcher aujourd'hui de vous en apporter une, via cette séance spécifique qui va faire office de programme, qui va vous permettre de réaliser très rapidement vos premières tractions, si vous n'en avez jamais fait, ou alors d'augmenter le nombre de ces dernières si vous maîtrisez déjà l'exercice. Et cette séance sera axée sur le renforcement des muscles qui vont être le plus sollicités, le plus engagés lors d'une traction. En l'occurrence, les biceps, les dorsaux, les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, mais également vos muscles stabilisateurs. Alors dans un premier temps, nous allons voir tous les exercices que compose ce programme, à la suite de quoi j'aborderai la répartition hebdomadaire. Et enfin, je vous rappelle que la majeure partie des exercices que je vais citer ont été traités par la chaîne. Donc si vous avez un trou de mémoire, vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist pour effectuer une recherche plus précise, et réviser le cas échéant. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer les sites au programme. A tout de suite. En premier exercice, à mes yeux, un indispensable, et le mot est faible, pour maîtriser et effectuer des tractions. Il s'agit des scapular pull-ups, des tractions scapulaires. Mouvement qui va focaliser le travail sur les trapèzes inférieurs, sur les rhomboïdes, mais également améliorer votre grippe, c'est-à-dire votre force de préhension. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un indispensable ? Tout simplement parce que les tractions scapulaires, c'est un mouvement dans le mouvement. Comprenez par là qu'ils représentent la première phase, celle qui doit véritablement initier, démarrer une traction. Et ceci afin de vous garantir deux choses. Un bon recrutement de vos dorsaux, mais également une génération maximale de puissance. C'est d'ailleurs un mouvement très prisé et utilisé par les pratiquants de VARAP d'escalade. Donc au niveau technique, comme vous pouvez voir sur la vidéo, au passage, merci infiniment à mon grand ami Frédéric Monpeau de me prêter son dos, vous êtes suspendu à une barre prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule, les épaules qui quant à elles seront en position relâchée, vous allez gainer un maximum. Et le mouvement va consister tout simplement à vous tracter, en veillant à tirer les épaules vers le bas, le tout en gardant les bras continuellement tendus. Alors il est à noter, et là je m'adresse aux avancées, qu'il est tout à fait possible d'effectuer cet exercice en vous lestant, afin de continuer de progresser sur ce dernier. Exercice qui, j'insiste lourdement, est la pierre angulaire, la clé de voûte, pour effectuer des tractions et des bonnes tractions. En deuxième exercice, il s'agit des tractions australiennes, qui s'apparentent à une forme de rowing inversée. Mouvement qui va améliorer votre force de traction, et ce, de par la sollicitation et le renforcement de vos biceps, de vos dorsaux, de vos trapèzes moyens, mais également de vos muscles stabilisateurs, qui, je vous le rappelle, jouent un rôle déterminant lors des tractions. Donc au niveau technique, prise de barre légèrement supérieure à la largeur d'épaule, vous gainez un maximum, les jambes sont tendues avec les pieds en appui au sol. Et le mouvement va consister à vous tracter, jusqu'à ce que la barre entre au contact de la poitrine. Alors il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice, en baissant le niveau de la barre, et réduisant ainsi votre inclinaison, pour au final, vous retrouver avec les pieds d'appui complètement surélevés, à l'horizontale, là où la gravité aura un maximum d'impact. Et si la difficulté n'est toujours pas au rendez-vous, vous pouvez très bien le faire à l'horizontale, mais avec un leste, et ceci afin de vous garantir une marge de progression. En troisième mouvement, du tirage poulet haut de prise pronation, mais à genoux. Exercice qui, de par la forte implication, à la forte sollicitation des muscles stabilisateurs, et de par la nature du mouvement à proprement parler, se rapproche le plus de la configuration, du schéma d'exécution, d'une traction. Donc au niveau technique, je vous rappelle, prise de barre légèrement supérieure à la largeur d'épaule, ça ne sert à rien de prendre le plus large possible, les coudes sont très légèrement orientés vers l'avant, la poitrine est bien sortie, vous allez gainer un maximum, et le mouvement va consister à tirer la barre vers la partie supérieure de vos pectoraux. Alors la question, oui Menzo, pourquoi ne pas faire du tirage poulet haut classique ? Alors la principale différence entre ces deux variantes, ce sont les muscles stabilisateurs, qui vont être davantage engagés, davantage sollicités, lors de la variante à genoux, que lors du tirage classique, où vous allez être assis et parfaitement calés. En quatrième et dernier exercice, nous avons les tractions négatives, mouvement qui, comme son nom l'indique, consiste à n'effectuer que la deuxième partie du mouvement, c'est-à-dire la phase excentrique, en vous efforçant de la contrôler au maximum, c'est-à-dire en descendant le plus lentement possible. L'excentrique, qui est un mode de travail qui va améliorer grandement votre force de traction, et au passage, vous allez également améliorer votre grip, votre force de préhension. Donc au niveau technique, le mouvement consiste à vous placer en position finale de traction, sans fournir absolument le moindre effort au préalable, et effectuer votre phase excentrique. Et pour ce faire, deux options s'offrent à vous. Option 1, votre salle dispose d'une box, ou d'un matériel suffisamment haut sur lequel vous pouvez monter, vous montez sur votre box, vous vous placez au sommet de la barre, et vous effectuez votre phase excentrique, à la suite de quoi vous remontez sur la box, et ainsi de suite. Option 2, votre salle ne dispose pas de box, ou de matériel suffisamment haut. Dans ces cas-là, vous allez effectuer au cadre guidé, en vous plaçant en position finale de traction, en effectuant votre excentrique, le tout en pliant les jambes. Et enfin, il est à noter, je m'adresse encore une fois aux avancées, qu'il est tout à fait possible d'effectuer les tractions négatives, en vous laissant, et ceci afin de vous garantir une marge de progression. Alors maintenant que nous avons vu la séance à proprement parler, combien de fois faut-il la faire dans la semaine ? Alors afin de vous garantir une progression rapide, je vous conseille de la réaliser deux fois dans la semaine, pourquoi pas à la place de votre travail de dos habituel. Néanmoins, je vous conseille absolument de maintenir au moins deux jours de repos entre chacune d'elles, car comme vous allez le voir, c'est un travail qui est très demandeur, qui va véritablement vous challenger. Et il peut être bon toutes les deux semaines d'effectuer un test de traction au poids de corps, afin de faire un point sur votre progression, à l'issue de quoi vous pouvez revenir sur cette séance spécifique, si votre objectif personnel n'est pas atteint. Et voilà qui conclut cette vidéo. Alors il y a un paramètre que je n'ai pas abordé, mais qui est tout aussi important, c'est l'effort alimentaire. En effet, moins vous aurez de graisse corporelle, moins vous aurez de poids inutile à tracter, et meilleur vous serez aux tractions. Si vous effectuez ce programme en plus d'un effort alimentaire, vous allez tout simplement vous envoler. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% en permanence, et ce, sur chacune de vos commandes, avec le code qui s'affiche à présent. Donc merci à eux, et merci pour leur confiance. Et je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes tractions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est d'ailleurs le retour des vlogs training. Vous étiez sur Inzo TV. Je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut.